Alors que Québec accueillait pour la troisième fois le Pro Tour, compétition internationale de cyclisme, Alain Juppé, maire de Bordeaux, conduisait une fructueuse mission à Québec du 5 au 9 septembre pour marquer le 50e anniversaire de coopération entre Bordeaux et Québec. Les liens entre les deux villes vont bien au-delà du jumelage officiel conclu il y a un demi-siècle. La relation québéco-bordelaise est en effet unique. Cette mission a été ponctuée de nombreux temps forts, la signature du renouvellement du programme de coopération Bordeaux-Québec 2012-2014, l'inauguration de la place de Bordeaux en plein cœur de la ville de Québec, et bien sûr la fête Bordeaux-Fête-le-Vin à Québec, grande première en Amérique du Nord. Tout comme à Bordeaux, cet événement fut un rendez-vous populaire de quatre jours très apprécié. Au cours de cette mission, Alain Juppé a tenu à consacrer du temps à des rencontres avec les Français originaires de Bordeaux résidant à présent à Québec. Il a ainsi pu échanger avec la communauté française à deux reprises. Tout d'abord, le 6 septembre, à l'invitation de Bordeaux-Gironde Investissement, lors d'un rendez-vous de la Bordeaux-Connexion, un réseau international d'ambassadeurs amoureux du Sud-Ouest qui se charge de faire la promotion de Bordeaux dans les régions les plus dynamiques du globe. Cette rencontre entre la communauté bordelaise de Québec et M. Juppé a permis un échange convivial sur des possibles actions à mener pour promouvoir encore plus la relation entre Bordeaux et Québec. La seconde rencontre a eu lieu le vendredi 7 septembre, alors qu'une réception à la Résidence de France était organisée à l'invitation de Catherine Stracos, chargée d'affaires au Consulat Général de France à Québec. Au cours de ces rencontres, M. Juppé a pu discuter avec des doctorants bordelais en côte-tutelle de thèse à l'Université Laval, mais aussi avec des familles bordelaises qui ont créé une entreprise au Québec. Enthousiasme et convivialité ont caractérisé ces rendez-vous très appréciés par les Bordelais de Québec qui ont participé. Sous-titrage Société Radio-Canada